Salut tout le monde c'est Jody Dehir de la crypte aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale alors comme vous le voyez nous ne sommes pas dans le décor habituel aujourd'hui puisqu'il y a de la peinture dans l'air chez moi et par conséquent la bibliothèque a dû être un petit peu chamboulée donc aujourd'hui on se retrouve en direct de mon canapé j'espère que ça ne vous dérangera pas en tout cas c'est cosy nous sommes à l'aise nous sommes ensemble et on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'on se retrouve pour une chaîne de vidéo en fait organisée par monsieur cabrique donc une chaîne de vidéo juste génial donc qui s'intitule les graphiques sont de la littérature aujourd'hui le but du coup est de vous présenter des graphiques et de donner envie aux gens de lire des graphiques puisque les graphiques sont absolument de la littérature c'est pas parce qu'on lit des mangas c'est pas parce qu'on lit de la bd c'est pas parce qu'on lit des comics c'est pas parce qu'on lit des romans graphiques qu'on ne lit pas en fait tout simplement c'est de la lecture tout autant qu'un roman qu'un recueil de nouvelles bref c'est de la lecture et c'est le but de cette vidéo en fait on va on va chacun vous montrer cinq graphiques différents alors en l'occurrence je n'en ai pas cinq vous je pense que vous commencez à me connaître sur cette chaîne je suis toujours dans l'excès donc j'ai prévenu dorian et je lui ai dit que ce serait un petit peu compliqué pour moi dans d'intégrer seulement cinq graphiques à cette vidéo donc je j'ai compté avant de tourner la vidéo je crois que j'en ai huit ou neuf grand max mais pas plus j'ai pas trop trop triché quoi donc voilà demain du coup comme c'est une chaîne littéraire donc comme son nom l'indique nous sommes beaucoup à participer et donc demain ce sera caroline de kakoboukine et hier c'est camille de kaamelott magicado qui a sorti sa vidéo donc aujourd'hui c'est à mon tour donc voilà comme vous vous en doutez nous sommes sur une chaîne de littérature d'horreur je vais donc vous présenter des comics quand même assez glauques voilà et des bd assez glauques alors aujourd'hui je me suis concentré quand même alors je vous explique un peu le délire j'avais envie de vous présenter déjà je vous l'avais annoncé sur instagram ça fait assez longtemps que j'ai envie de vous présenter ma vidéo du coup sur bd comics roman graphique préférés je vous ai déjà tourné une vidéo sur mes mangas préférés donc aujourd'hui justement pour cette chaîne justement qu'à lancer dorian l'objectif c'est de vous présenter des titres aussi que je ne vous ai jamais présenté sur cette chaîne donc aujourd'hui pas de manga à l'horizon puisque j'ai déjà parlé beaucoup manga nous allons nous concentrer sur des bd sur des comics et sur des romans graphiques dans cette petite vidéo donc voilà j'espère que ça va vous plaire après cette longue petite introduction de ma foi utile nous allons démarrer de ce pas la première bd que j'avais envie de vous présenter il s'agit de mon ami dameur de derf bagdef donc mon ami dameur de derf bagdef c'est donc une bd autobiographique donc c'est l'histoire en fait de la jeunesse de jeffrey damer sous l'oeil d'un de ses camarades de classe donc en fait derf bagdef c'est c'était un des camarades de classe de jeffrey damer à l'époque jeffrey damer son histoire est assez connue il s'agit d'un serial killer voilà tristement célèbre aux états unis et donc du coup cette bd va se concentrer en fait sur le récit de derf donc derf il il va nous décrire en fait la personnalité un petit peu spéciale de damer qui à l'époque en fait au lycée où ils étaient et s'amusait un peu à faire le pitre voilà pour amuser ses autres camarades de classe on est dans les années 70 donc c'est assez amusant puisque les dessins sont assez particuliers on a vraiment des on a vraiment les tenues de l'époque les voilà les tout l'attirail de l'époque donc c'est très intéressant et en même temps en fait ce qui est ce qui est intéressant cette bd c'est donc du coup on va voir l'oeil de de derf en fait qui va nous expliquer aussi les choses étranges qu'il voyait chez lui à cette époque là donc les les choses bizarres qui relevaient chez son camarade de classe à cette période là et en parallèle aussi on va prendre connaissance de de la personnalité aussi de jeffrey damer du coup avec des parents qui le délaisse un peu son obsession en particulier pour les animaux morts en fait c'est on va en fait on va vraiment découvrir le personnage de damer et c'est une fin moi c'est une bd que j'avais adoré je l'avais lu en médiatexte bd en fait la base et du coup je pense que je vais l'acheter je vais l'acheter parce que c'est une bd moi que j'avais beaucoup aimé le trait aussi est très intéressant le dessin moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup apprécié le dessin que j'ai trouvé très très satisfaisant il faut ça il faut le savoir d'ailleurs cette bd a été adapté en film voilà a été adapté un film avec un acteur moi que j'aime beaucoup alors le bon le film n'est pas vraiment à la hauteur de la bd je trouve mais c'est un voilà c'est un film intéressant à voir si vous si vous n'avez pas envie de vous attarder sur la bd voilà sachez le un film est sorti adapté du coup mais j'avais envie de parler de cette bd puisque c'est une bd qu'on voit peu et qui pourtant est très très intéressante pour ceux qui s'intéressent un petit peu voilà au mental à tous ces trucs là voilà chez les tueurs ça peut être intéressant pour vous ensuite deuxième livre que j'avais envie de présenter évidemment ces esprits et fantômes du japon benjamin lacombe et l'afcadio urne c'est tout simplement la date à l'adaptation de benjamin lacombe en roman graphique de des contes de fantômes de l'afcadio urne voilà c'est magnifique voilà c'est un bouquin qui est juste magnifique j'aurais pu vous présenter les contes macabre également de benjamin lacombe enfin il a fait énormément d'adaptation voilà il faut le savoir il a fait énormément d'adaptation de livres très connu en roman graphique donc c'est c'est un peu le dada voilà de benjamin lacombe il adore faire ça et il a du coup adapté cette oeuvre il n'y a pas si longtemps que ça voilà vous pouvez le voir la couverture déjà est absolument sublime et c'est voilà c'est des bonbons voilà c'est ces bouquins là moi j'appelle ça des bonbons c'est juste merveilleux avec des dessins absolument magnifiques qui parfois prennent même deux pages donc voilà on est vraiment sur des dessins absolument magnifiques et on a de tout en fait dans ce on a de tout dans ce dans ce bouquin et moi c'est ce que j'apprécie vraiment c'est que on va avoir des contes effrayants des des contes initiatiques des 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 contes un petit peu plus onirique on a un peu de tout en fait dans ce livre et moi j'adore 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 c'est c'est non c'est juste une merveille quoi c'est c'est une merveille une merveille je vous conseille fois dix mille si vous aimez les légendes japonaises également je vous conseille fois dix mille voilà moi justement j'ai découvert la plume de l'afcadio earn grâce à benjamin lacombe puisque je ne connaissais pas à la base et voilà moi j'ai j'adore 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 je vous conseille à 2000% ensuite évidemment c'est voilà forcément forcément j'avais envie de vous parler de the walking dead de robert kirkman the walking dead je vous explique the walking dead moi je fais partie des rares je pense qui n'ont pas accroché à la série voilà moi la série m'ennuie un petit peu je dois vous l'avouer voilà j'ai arrêté j'ai pourtant j'ai regardé plusieurs saisons de la série je ne sais plus où je m'étais arrêté mais j'ai regardé plusieurs saisons et je dois avouer que la série a tendance à m'ennuyer profondément voilà je ça ne m'accroche pas ça ne m'accroche pas alors qu'à contrario le comics j'ai tout lu voilà j'ai tout lu alors alors par contre le comics voilà moi je l'ai emprunté en médiathèque puisqu'il ya quand même beaucoup de tomes de mémoire je ne pourrais pas vous dire combien il ya de tomes de ce comics mais alors il ya vraiment énormément de tomes de the walking dead donc c'est vrai que pour moi c'était quand même un petit peu plus arrangeant de d'emprunter les numéros en fait à la médiathèque forcément puisque ben sinon voilà je ne savais pas trop j'allais caser chez moi the walking dead je pense que vous connaissez tous cette histoire c'est cette fameuse histoire de rick qui va se réveiller dans un hôpital de son coma il va se réveiller dans l'apocalypse la plus totale il va se rendre compte que le monde est peuplé de zombies absolument effrayant qui veulent tout bouffer sur leur passage et au milieu de cette mouise il va essayer de retrouver sa femme et son fils voilà si je pouvais vous faire le voilà résumé parfait je pense que vous avez tous vu des scènes de la série vous connaissez un petit peu tous la série vous connaissez le pitch de cette série donc c'est vrai que bon je vous ai fait le pitch donc à vous connaissez vous ne connaissez pas ce qui me semble peu probable mais bon je vous ai fait le pitch très intéressant the walking dead très intéressant puisque nous sommes dans cette fameuse dans ce fameux point de vue en fait de qui est le pire quand on a un apocalypse un apocalypse zombie en particulier qui est le pire l'homme ou les zombies voilà en gros on est vraiment dans cette dualité là en fait dans ce comics qui est très très intéressante on va s'attarder en fait sur cette relation qu'ont les êtres humains au milieu de cette mouise totale et en fait on va se rendre compte que l'être humain peut être extrêmement cruel voilà voilà donc on est vraiment dans cette dualité là qui est très très intéressante moi j'aime beaucoup the walking dead le trait aussi là est très très beau c'est c'est juste je veux dire si vous aimez l'horreur je pense que voilà c'est un des comics qu'il faut avoir lu après vous voilà ça peut ne pas plaire à tout le monde puisque je sais que c'est assez compliqué sur le thème des zombies voilà il ya des gens qui vont préférer qu'on s'attarde un petit peu plus sur les zombies tout de même ici c'est pas forcément le cas ce serait vous mentir de dire que c'est le cas on les voit les ont bien ils sont présents je veux dire il ya des scènes de confrontation bien entendu mais on peut pas dire que ce soit forcément le thème de ce comic donc voilà autre une bd voilà là ce coup-ci une bd mais est ce oui ouais parce que moi je l'avais j'avais une intégrale donc c'est très long quand même c'est presque c'est presque du roman graphique une bd une bd de charles de charles burns que j'avais envie de présenter il s'agit de black hole black hole de charles burns c'est une bd très particulière je pense que je n'ai rien lu tel voilà jusqu'à présent il s'agit d'une bd très particulière black hole de charles burns c'est une bd qui se passe aux états unis dans les années 70 et voilà on va raconter en fait on va suivre en fait des jeunes de cette époque voilà et on va suivre des jeunes de cette époque qui se drogue ont leur premier ont leur premier baiser et c'est voilà ont leur première fois quoi voilà c'est une histoire de cette jeunesse en fait on donc on va suivre la jeunesse de cette époque et il va être question d'une maladie sexuellement transmissible dans cette bd une maladie sexuellement transmissible que l'on va appeler la crève et en fait cette maladie a des effets très particuliers elle modifie les corps voilà elle modifie les corps cette maladie et c'est très particulier on est vraiment dans dans un malaise en fait voilà on est dans un malaise un peu particulier puisqu'elle va modifier les corps et transformer quelque part c'est ces adolescents et jeunes en monstruosité voilà mais mais c'est intéressant parce que en fait on y voit presque une une métaphore quelque part du 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 sida fin de ces maladies qui émergeaient en fait à cette époque là donc c'est très intéressant très malaisant les dessins sont très noir le trait est très épais voilà chez charles burns ça c'est un truc il faut savoir le trait est très épais c'est 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 une bd horrifique mais qui ne ressemble à aucune autre voilà des fois quand quand on lit cette bd on est parfois même un peu paumé parce qu'on sait pas trop trop ce qui se passe c'est très très particulier mais j'ai beaucoup aimé voilà c'est une bd d'horreur que je vous conseille très particulier mais très intéressante un roman graphique ce coup-ci que j'avais envie de vous présenter je pense que là aussi je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous présenter ce roman graphique qui est juste exceptionnel c'est moi ce que j'aime c'est les monstres de emile ferris alors moi ce que j'aime c'est les monstres de emile ferris je pense que vous l'avez tous eu passé il a fait un buzz absolument incroyable à sa sortie et ce n'est pas pour rien puisque c'est un buzz justifié en l'occurrence c'est le journal en fait d'une jeune adolescente qui elle au fond d'elle se sent monstrueuse en fait elle est passionnée de dessin et elle est passionnée de comics d'horreur cette jeune ado et en fait lorsque sa voisine va mourir d'une balle dans le coeur elle va décider d'enquêter voilà elle va décider d'enquêter et en fait elle va peu à peu découvrir le passé de cette victime qui va remonter jusqu'à l'Allemagne du coup nazie et en même temps on va suivre sa vie familiale avec sa mère malade d'un cancer et son frère qui semble cacher des choses donc très intéressant ce roman graphique très très bien fait et les dessins non mais les dessins c'est elle dessine tout 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 au stylo bille voilà elle tout est dessiné au stylo bille et c'est mais d'une précision c'est d'une beauté c'est de c'est incroyable je sais qu'il y a un tome 2 qui doit qui qui doit sortir de moi ce que j'aime c'est les monstres je ne sais pas s'il est sorti en encore en fait je crois pas je crois pas qu'il soit sorti encore le tome 2 de moi ce que j'aime c'est les monstres en tout cas je l'attends avec impatience oh là là c'est une vraie claque dans la tronche moi ce que j'aime c'est les monstres c'est une vraie claque dans la tronche parce que c'est très particulier c'est très c'est mais c'est juste on n'est pas enfin dans moi ce que j'aime c'est les monstres ça mélange vraiment plusieurs genres quoi on est entre l'historique le policier le noir on est vraiment on vague vraiment entre plusieurs genres et c'est très très intéressant donc je vous le conseille vivement ensuite autre comics dont j'avais envie de vous parler il s'agit de Lock and Key de Joe Hill donc Lock and Key de Joe Hill là aussi je pense que vous êtes beaucoup à le connaître mais ça aussi c'est un comics franchement exceptionnel qui a été adapté en série sur Netflix mais j'ai été très déçue de la série sur Netflix en toute honnêteté voilà c'est mon avis perso mais moi j'ai été super déçue parce qu'en fait j'ai regardé cette série juste après avoir lu le comics en fait et c'est pour ça je pense que j'ai été aussi déçue en fait de la série je vous explique le comics est très sombre Lock and Key c'est très très sombre c'est un comics qui est quand même voilà c'est oui c'est sombre voilà je peux pas dire autre chose c'est sombre alors que la série elle m'a fait penser plus à une série pour adolescents un peu et j'étais non j'ai pas retrouvé l'ambiance du comics en fait dans la série Netflix donc j'ai été assez déçue Joe Hill il faut le savoir c'est le fils de Stephen King voilà c'est le fils de Stephen King Joe Hill tout bonnement et il aime beaucoup réaliser des comics donc là en l'occurrence avec l'aide de Gabriel Rodriguez qui est le dessinateur et donc Lock and Key dans Lock and Key nous allons suivre la famille Lock la famille Lock c'est une famille qui est un peu déchirée voilà qui est attristée qui est détruite puisque le père s'est fait s'est fait assassiner brutalement en fait par un étudiant complètement déséquilibré donc voilà il s'est fait assassiner et donc du coup ils vont décider d'emménager dans une vieille demeure en fait familiale donc ils vont décider d'emménager dans cette vieille bicoque et peu à peu en particulier le plus jeune de la famille donc le cadet de la famille va découvrir des choses un petit peu étranges dans cette maison il va découvrir qu'il se trouve une personne dans le puits et que des clés peuvent ouvrir des portes qui dissimulent d'étranges secrets donc voilà un comics très particulier j'ai pas envie de vous spoiler mais qui bien sûr comporte des inspirations lovecraftiennes comporte des forces voilà quelques facettes lovecraftiennes dans le récit donc voilà très 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 bien Lock and Key très très bien je crois qu'il y a 6 tomes c'est excellent Lock and Key excellent je vous le conseille x10 000 une fin exceptionnelle un comics juste génial ensuite alors je voulais vous présenter Creepy je voulais vous présenter Creepy j'ai hésité longuement en fait avant de tourner cette vidéo parce que je me disais oh là là je me disais je l'aurais déjà présenté 4000 fois des comics d'horreur entre Tales from the Cree The Hunt of Fear Creepy que j'aurais déjà montré et tout mais bon j'avais quand même envie de vous représenter Creepy Creepy il s'agit d'une franchise de comics d'horreur en fait une franchise de comics d'horreur des années 60 donc voilà donc c'est assez vieux quand même et c'est juste génial voilà c'est juste génial Creepy ce sont de petites histoires d'horreur qui comme à l'époque sont annoncées par un narrateur un narrateur toujours un petit peu glauque voilà donc comme dans les Tales from the Crypt où il y a le gardien de la crypt en l'occurrence nous avons ici des narrateurs tous très différents et on est vraiment dans de la vieille BD d'horreur on est dans de la vieille BD d'horreur en noir et blanc et qui pourtant recèle de petits trésors c'est juste exceptionnel des petites histoires d'horreur exceptionnelles moi perso je vais tous me les procurer les Creepy c'est comme les Tales from the Crypt les The Hunt of Fear les comics d'horreur j'adore ça donc j'ai été obligée de vous en présenter au moins un modèle dans cette petite vidéo je vous conseille vivement de lire des comics d'horreur il y a des années 60-50 parce qu'il y a vraiment des petites pépites et voilà ça vaut le coup autre là aussi non c'est un roman graphique donc un roman graphique ou plutôt un recueil c'est un recueil d'histoires en fait c'est un recueil d'histoires horrifiques il s'agit de Dans les bois de Émilie Carole Dans les bois de Émilie Carole moi c'est un de mes petits bébés c'est un de mes chouchous voilà du graphique donc voilà on va suivre plusieurs histoires horrifiques dans les bois de Émilie Carole et c'est super bizarre là encore la peur est subjective la peur est vraiment subjective je pense je suis une habituée de l'horreur j'ai l'habitude de lire des trucs un peu flippants j'ai l'habitude de lire des trucs voilà glaçants vous connaissez un petit peu mes lectures maintenant voilà j'ai l'habitude de lire des trucs qui font un peu peur quand même et bien Émilie Carole donc du coup m'a vraiment fait flipper voilà elle m'a vraiment fait flipper je le trouve glaçant ce livre je sais pas vous expliquer pourquoi je le trouve glaçant pourtant voilà on a des dessins très doux dans ce livre on a des dessins assez doux quand même je vais vous montrer un petit exemple mais voilà on est dans des dessins quand même assez doux assez cocooning mais moi c'est un bouquin qui m'a glacé le sang à certains instants pardon mais des histoires qui m'ont fait flipper je vais essayer de vous montrer un exemple en fait de je sais pas de moments flippants en fait dans ces bouquins mais c'est vraiment un livre qui parfois m'a fait extrêmement flipper je sais pas comment expliquer ça mais voilà c'est alors par exemple du coup voilà donc nous avons des dessins un petit peu comme ça c'est des histoires toujours où la peur parfois est insidieuse et où la peur arrive comme ça moi il y a une histoire qui m'a fait flipper dans ce livre c'est des enfants qui voient peu à peu leurs parents disparaître voilà ils voient leur famille disparaître et ils se demandent où est passée leur famille en fait et enfin je peux pas vous en dire plus mais enfin il y a des vraiment flippants vraiment flippants ce 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 petit roman graphique très très flippant et mais très satisfaisant visuellement voilà comme vous pouvez le voir très très satisfaisant visuellement ça vaut vraiment le coup voilà ça vaut vraiment le coup c'est une lecture moi franchement je vous la conseille à 2000% ça vaut grave le coup dans les bois d'Emilie Carole et c'est glaçant voilà moi c'est un récit qui m'a fait flipper à plusieurs reprises très glaçant alors là là encore bon je vous présente ça parce que moi j'adore voilà moi c'est une lecture que j'adore mais c'est vrai que on n'est pas voilà on n'est pas dans de la lecture d'été quoi voilà là je vous présente pas forcément une lecture d'été j'avais vraiment envie de vous le présenter mais c'est pas vraiment une lecture d'été là on est vraiment dans une ambiance un petit peu tonale un petit peu un petit peu froide un petit peu voilà hivernal donc c'est plus une lecture d'hiver en l'occurrence ensuite j'avais envie de vous présenter Thornhill de Pat Smith Thornhill c'est un livre très particulier alors je ne sais pas où je l'ai mis donc du coup je ne peux pas vous présenter pourtant c'est un objet livre absolument magnifique donc les pages sont toutes noires la couverture est toute noire on sait déjà qu'on rentre dans un truc un petit peu sombre mais ici il ne s'agit pas vraiment d'une histoire d'horreur dans cette histoire nous avons deux fils narratifs qui vont s'imbriquer donc avec en commun l'institut Thornhill un vieil orphelinat et donc du coup on va suivre le récit de Marie qui en 1982 il vivait un enfer voilà quotidien et du coup on va lire son journal intime voilà et en parallèle nous sommes en 2017 et du coup cet institut donc il est désaffecté il est abandonné et nous allons suivre le personnage en parallèle d'Ela et là c'est un personnage qui emménage dans la maison voisine à cet institut et qui va l'observer très régulièrement et se rendre compte que peut-être cet institut n'est pas si désert que ça donc voilà nous suivons deux récits en un c'est très beau c'est un bouquin qui est très beau c'est une histoire qui est belle aussi on est presque dans du gothique dans cette histoire on est presque dans du gothique avec des pages très sombres des dessins très très sombres mais beau beau comme tout enfin c'est franchement c'est un roman graphique que je vous conseille à 2000% quoi c'est magnifique c'est juste magnifique c'est voilà il n'y a rien d'autre à dire c'est beau c'est beau voilà et enfin dernier donc du coup dernière BD que j'avais à vous présenter dernière lecture graphique que j'avais à vous présenter pour cette vidéo il s'agit du patient de Timothée Le Boucher alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont préféré ces jours qui disparaissent en l'occurrence ce n'est pas mon cas j'ai préféré le patient voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup de toute façon toutes les BD de Timothée Le Boucher mais j'ai apprécié énormément le patient le patient quelle est l'histoire du patient le patient donc tout simplement on va suivre donc la police va arrêter en fait une jeune fille qui erre dans la rue elle est couverte de sang voilà et elle a un couteau à la main ok comme ça voilà vous avez compris un peu le délire et donc du coup les agents de police vont se rendre chez elle et ils vont découvrir une scène de massacre c'est à dire que toute sa famille a été butée littéralement ok 6 ans plus tard on va suivre l'unique survivant de ce massacre qui s'appelle Pierre il est traumatisé voilà il se réveille du coma et il est désorienté il se souvient pas de tout il est enfin voilà il est il voit un homme en noir qui entre ses rêves il est vraiment dans une situation un peu compliquée voilà ce Pierre il est traumatisé et il va se faire accompagner du coup par une psychologue qui s'appelle Anna et en fait ses psychologues elle va l'aider à retrouver la mémoire elle va faire connaissance avec lui elle va apprendre à mieux le connaître et tout et en fait on va être dans un BD très particulière moi je ça m'a fait penser un peu à du Hitchcock on suit un jeu du chat et de la souris un jeu psychologique un petit peu étrange un petit peu malsain c'est ça m'a fait penser vraiment à un récit un peu Hitchcockien avec une complicité qui s'installe entre la psychologue et le patient et quelque chose de très malsain malaisant donc c'est vraiment une BD que je vous conseille c'est très 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 complet très très bien ficelé les dessins sont absolument magnifiques je vous conseille à 2000% cette BD que je trouve juste exceptionnelle donc ben voilà j'en ai terminé je vous ai présenté toute 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 lecture graphique donc du coup que je vous conseillais dans le cadre de cette chaîne créée par Dorian donc monsieur Cabrick donc j'espère que ça vous aura plus j'espère que ça vous aura aussi donné envie de lire des graphiques puisque le but justement de nous tous dans cette chaîne c'est de vous donner envie de lire des graphiques en fait tout simplement puisque les graphiques il y a énormément de choses c'est très complet c'est très varié tout le monde peut trouver son bonheur je pense et c'est pour ça que c'est intéressant justement qu'on soit aussi nombreux à vous présenter des graphiques puisque on a tous des goûts différents on a tous des styles de lecture différents nous avons tous des préférences différentes et je pense que pour chacun il y a un graphique qui peut réellement lui plaire en fait voilà je pense que pour entrer dans ce monde qu'est le graphique il faut juste s'y intéresser et trouver l'oeuvre qui correspond à notre style de lecture donc parce qu'il y en a pour tous les goûts et il y a de tout voilà donc j'espère que ça vous aura plu donc je vous conseille d'aller voir la vidéo du coup de Camille de Kaamelott Magikadou donc qu'elle a réalisé hier et demain ce sera Caroline de Kako Bookin du coup que je vous conseille d'aller voir également j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite mouah Merci.